bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo j'ai fait un lichage un lissage un lissage extrêmement bien je le vois ça me stresse il n'y a pas de trucs bref aujourd'hui c'est une grosse boîte que j'ai reçu parce que j'ai recommandé du coup chez my am american shop je vous mettrai le bidule en dessous j'ai une énorme boîte avec moi voilà il n'y a pas mal dedans j'ai repris les trucs la plupart pour moi et j'ai repris pas mal de chips les trucs comme ça parce que voilà j'aime beaucoup les chips c'est la base voilà donc on se retrouve tout de suite oh là là le truc il bouge je me stresse alors donc du coup ce qu'il y a dans ma boîte il y a quand même pas mal de choses je me stresse hop alors j'avais pris ça je les ai pris par deux à action vous les aviez vues je vous les avais montré dans le dernier rôle action donc je les ai pris en gros paquet c'est du bœuf c'est tout là donc ça c'était des trucs de bœuf quoi et ça vraiment c'est très très bon ça je kiffe vous voyez j'en reprends même carrément chez eux au niveau des livraisons chez eux ça va c'est pas trop long je l'ai commandé la semaine dernière je l'ai reçu cette semaine c'est quand même plutôt bien un délai de deux semaines ça suffit tout en sachant que ça vient pas d'ici en plus donc voilà j'ai repris enfin j'ai pris pardon des chips au barbecue donc c'est à peu près donc des sticks comme ça là donc au barbecue pareil hein hop donc j'ai pris ça j'ai pris un gros paquet de cheetos pour ma mère parce que je sais qu'elle kiffe de ouf les cheetos alors c'est là c'est les pœufs donc c'est des trucs tout gourds ça fait cric c'est pas mal c'est au fromage la plupart sont tous au fromage parce que les natures je sais pas c'est marqué là en haut là au fromage désolé j'ai plus mes ongles parce que je retravaille donc les ongles on oublie donc voilà repaqué hein tu vois quand même qu'il est plus repaqué donc c'est vraiment un gros paquet je sais pas combien il y en a je sais pas le fait ils mettent pas la quantité je ne sais pas il y a pas la quantité j'ai appris les cringes je fais un petit et gros paquet du coup donc voilà donc c'est ceux là c'est des cringes ils sont bons hein c'est cringes pardon mais cela pareil c'est au fromage c'est la base hein les fromages et les chips au fromage c'est vraiment la base donc ça fait un peu comme les autres là de chez Belin là où c'est des petits trucs comme ça ça c'est super bon donc j'ai pris en gros et petit paquet hein c'est la même chose j'ai repris les chips au fromage pas au fromage pardon oh il a été ouvert celui là j'avais pas vu parce qu'en fait dans mon carton il y a un gros trou donc ça c'est quelqu'un qui a mis un coup de cutter ou un coup de je sais pas quoi là ou un carton qui s'affaiblit sur l'autre et du coup il y a un trou dans mon paquet là vous voyez ça là ? ça j'aime pas trop du coup ça c'est la crème d'oignon ça c'est super bon concrètement c'est une churie vous le saviez à Action j'avais pris les autres les chips de lentilles là et franchement ça c'est super bien c'est vraiment très très bien j'ai voulu tester ça donc alors ça c'est les Urshays je sais pas comment ça se dit hein j'ai pris ces bidules là donc voilà je l'ai pris en deux parce que je sais que c'est bon malgré que ce soit pas des vrais mais pour moi en fait c'est à peu près comme les oreos c'est pareil en fait c'est au cookie dedans enfin c'est au cookie cookie and cream eux ils mettent pardon donc c'est vraiment comme si tu prenais une tablette de 1000K aux oreos quoi c'est pareil donc je testerai de toute manière et puis je vous dirai hein si c'est bon si c'est du là donc voilà j'en ai pris deux hein je pense que c'est moins ça je pense pas aussi gros quoi voilà quoi des chips encore au fromage et au miel pour tester parce que je vous disais peut-être que le mélange fromage et miel ça peut être quand même plutôt sympa entre du salé et sucré ça peut être plutôt sympathique donc voilà j'ai pris ça c'est de chez Earth donc voilà donc vous voyez hein ça vient pas du tout d'ici ça vient des USA et c'est fait où ? à Nottingham Ah mon éxanglais ils étaient dégueux ouais à Nottingham c'est fait là-bas alors ensuite on attaque au niveau des boissons alors j'ai pris ceux qui mettent dans des petits trucs comme ça j'ai pris un Fanta ou litchi alors ouais le gazeux non j'ai pas droit je suis en régime je sais je comprends mais voilà il ya droit des plaisirs pour un régime donc merci nous comprends donc du fanta au litchi se marquer dessus vous allez pas voir le focus merci nous voilà au litchi la bouteille est un peu cabossé elle vaut vue sur ma tête ah c'est juste parce que c'est la 320 ml d'une petite bouteille en photo sympa alors que j'ai pris ça j'ai pris des moussard parce que j'ai une grande fada de monster donc j'ai pris la ultra robin donc celle là donc c'est la rosse chez eux donc c'est une ultra alors oui pour ceux qui ne savent pas ceci est la bulle un biais entre autres sauf qu'elle n'est pas d'alcool et dedans il y a de la taurine allez regarder sur internet ce que ça veut dire taurine et vous verrez et donc celui là j'ai aimé beaucoup parce que c'est à la rose et elle est quand même plutôt pas mal et moi j'aime beaucoup c'est le packaging qu'ils font chez mon store elles sont vraiment magnifiques les galettes je les ai carrément regardé en haut parce qu'elles sont toutes magnifiques que ce soit la verte la toute première qu'ils ont fait ou alors les autres elles sont toutes énormément magnifiques celle ci ensuite niveau fanta parce qu'en ce moment ils étaient en promo sur leurs trucs chez fanta donc il y a ça donc c'est à la pêche un fanta à la pêche donc je ne sais pas du tout si c'est bon bon ça a du tout mais voilà j'ai pris ça donc à la pêche ça va j'en ai pris une à la blueberry je ne me rappelle plus c'est blueberry c'est myrtille je cherchais myrtille et framboise donc celui là on le voit assez souvent en france donc ça devrait aller alors ils disent c'est comme quoi contient pas de jus de fruits alors c'est bien les deux oh la la mais ils ont fait quoi avec les bouteilles je n'avais pas vu regardez la bouteille vous voyez au dessus là 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 elle est toute cavosée non mais c'est sérieux putain non c'est tout ce que là je peux pas la remettre donc celle là hop tiens j'ai pris une java monster donc ouais voilà mais ils ont fait quoi avec les bouteilles il y a surtout de cavosée de toute façon moi je les remets dans des verres je vais y arriver aujourd'hui hein dans des verres donc voilà donc celle là c'est au café donc on va tester si elle est bonne ou pas donc une au café alors par contre niveau packaging elle est super belle moi j'aime beaucoup le packaging qu'ils ont donné à la bouteille enfin à la canette franchement elle a toute la bouteille celle ci et la dernière pareil celle là c'est à la pêche donc c'est une réhabe donc c'est une réhabe elle est toute basique hein ça fait un peu comme la première la verte qu'ils avaient fait donc voilà c'est une réhabe à la pêche donc celle là c'est à tester aussi ok et j'ai pris ça vous allez me dire c'est quoi ce truc là écoute euh normalement c'est alors c'est du c'est du c'est un soda naturel et non une boisson normale c'est au soda donc je verrai bien si c'est bon ou pas et du coup les petites boissons que je vous avais montré là avec des graines de basilic dedans là je sais pas si vous vous rappelez que j'avais pris là et bah franchement c'est topissime j'avais pris à l'ananas je crois j'avais pris à l'ananas et du coup franchement c'est top c'est vraiment très très bon je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon que ça mais alors ça passe nickel hein on communitera à la poste c'est vraiment très bon je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit comme ça mais voilà du coup je les avais pris à Leclerc les petites bouteilles comme ça avec des graines de basilic dedans au démarrage tu te dis ouais c'est bizarre il faut que tu croustilles ça croustille un peu quoi les petites graines de basilic mais au final à fur et à mesure de boire la boisson bah ça passe après je sais pas si je vais pas tester une eau kiwi pour voir malgré que je suis pas si fan que c'est une kiwi mais je testerai ouais 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 là je mange pas tout de suite parce qu'on va manger d'ici 1h pour moi il est 11h là même pas il est midi même dire hein je vais regarder le faire il est midi 5 tu vois donc je vais pas manger tout de suite quoi putain j'entends quelque chose oh c'est bon donc du coup voilà je pense que je vais manger mes chips là parce que celles-là elles ont été ouvertes je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais voilà voilà niveau livraison ça va c'est envoyé dans un grand carton avec pas mal de bulles et de cartons autour donc c'est quand même plutôt pas mal bon après niveau écologie y'en a pas trop les bulles c'est du plastique et le truc en carton c'est recyclé mais voilà quoi c'est en plus donc du coup voilà je vous mettrai le nom de du lien du site pardon en dessous là et voilà donc j'ai pris tout ça pour moi et mes parents donc je testerai tout ça je sais pas si je fais une vidéo dégustation si vous voulez une vidéo dégustation bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein pour que je sache pardon si vous en avez envie d'avoir ce genre de truc là ou je vous le fais en ASMR j'hésite donc n'hésitez pas à me le dire hein en commentaire à me dire si vous voulez une vidéo dégustation normale où je pape ou une vidéo dégustation en ASMR où j'ai mon petit micro etc etc sur ce je vous fais des gros bisous passez un bon week-end je ne sais pas du tout s'il y aura un like de mes parents vous a rien du tout ne me demandez pas euh voilà donc n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner c'est gratuit comme je le dis à chaque fois et d'activer les petites notifications pour recevoir les notifications des dernières vidéos sur ce je vous fais des gros bisous bye 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 merci merci merci